Moi j'ai fait un choix d'abord dans l'automobile, tout jeune j'ai été passionné d'automobile et surtout de compétition automobile. J'ai eu la chance d'habiter dans une région où on pouvait envoyer de nombreux rallyes passer et rapidement j'ai dit c'est ça que je veux faire et donc j'ai fait un choix de vie dans l'automobile donc je suis devenu carrossier et grâce à ce métier j'ai pu donc gravir les échelons et puis après donc devenir pilote parce que en étant dans le milieu de l'automobile j'étais avec des copains qui étaient bons mécaniciens, moi j'étais carrossier, on a retapé nos premières voitures pour faire de la compétition et c'est comme ça qu'on a démarré avec une bande de garçons qui étaient motivés comme moi. C'était jour et nuit, on fabriquait nos voitures la nuit, on travaillait la journée dans nos garages et puis le week-end on faisait la compétition. En tout cas je le souhaitais, c'est sûr que j'étais déterminé, je ne voulais penser qu'à ça, je ne voulais que ça et pour moi je ne me voyais pas vivre autrement donc j'étais obligé de réussir. C'est sûr que j'étais déterminé. Ah oui, il faut être très très patient. Quoi que l'on fasse dans la vie, tout est basé sur la patience. Il ne faut pas croire que tout arrive comme ça facilement. D'abord c'est un combat permanent, surtout quand on fait un choix basé sur des métiers en marge. Quand on fait de la compétition quelle qu'elle soit et surtout automobile parce qu'il faut des moyens que je n'avais pas au départ. Donc effectivement on souhaite faire des choses mais c'est sans arrêt des terrains minés. On s'aperçoit que c'est pas exactement comme on espérait mais on est motivé, on y croit, on s'est fixé des objectifs et on n'en démore pas. On dit voilà on ira jusqu'au bout. Bien sûr que j'ai eu la chance de vivre des moments uniques dans beaucoup de disciplines. J'ai varié à tous les niveaux, j'ai fait toutes les catégories du sport automobile mais pour moi, bon mes souvenirs de jeunesse c'était le rail de Monte Carlo qui passait devant chez moi. Donc le jour où je l'ai gagné c'était le plus grand moment de ma vie. C'est sûr que ça c'est un des moments les plus forts de ma vie. Ça c'est inévitable. Après bien sûr le Paris-Dakar parce que le Paris-Dakar fait rêver. C'était une discipline qu'on a découvert un peu sur le tard parce que ça n'existait pas quand j'étais jeune. Donc je me suis adapté. J'étais fier aussi d'avoir enlevé ce rallye. Et puis surtout vainqueur de la coupe du monde avec Volkswagen donc en 2005. Un titre mondial qui conclut un peu ma carrière. La performance ça a été ma vie quoi. La performance c'est la compétition, c'est la motivation pour être le meilleur. C'est un combat, c'est un challenge, c'est toujours avoir des objectifs. Quoi que l'on fasse. On l'a eu dans la compétition automobile, dans tous les sports et effectivement on se bat pour la performance. Mais on peut l'avoir aussi quand on est motivé pour son travail et bien on fait tout pour être le plus performant possible, pour être le meilleur d'entre tous. On sent la détermination chez l'être. Tout de suite on sait pourquoi il est là, pourquoi il a choisi ce métier. Et il fera tout en tout cas pour être le meilleur de cette corporation dont il fait partie. C'est de toujours y croire. Effectivement on part de zéro quand on débute dans la vie et on fait des choix. Et après bon quelle détermination, l'ambition, la motivation et bien on vise d'être le premier. Quel que soit ce qu'on a entrepris dans la vie. Donc c'est ce qui est à mon avis la base de la vie quoi. C'est se fixer des objectifs et tout faire pour être le meilleur. J'apprécie tout ce qui est évolution. Il faut s'adapter. Il faut vivre avec son temps. J'ai eu la chance de connaître un peu toutes les époques. C'est vrai que j'ai connu des voitures sans direction assistée, avec des petites puissances, etc. De roues motrices. Après on a vu une évolution extraordinaire au niveau du sport automobile jusqu'à les groupes B, des voitures foudroyantes qui faisaient plus de 500 chevaux pour 900 kg. C'était des vraies Formule 1 sur la route. Et puis après ma foi, la raison l'a emporté. On est revenu un peu en arrière. Mais rapidement aussi, on est revenu sur des voitures beaucoup plus en sécurité, avec des moyens qui permettaient effectivement, en cas d'accident, de vraiment protéger les équipages. Donc toute l'évolution est bonne à prendre. Et justement, ce qui est bien dans le sport automobile, c'est qu'on est un peu les précurseurs de l'automobile en général. Ça a permis de développer beaucoup d'éléments de sécurité pour le commun des mortels. Moi, le message est simple. Quoi que l'on entreprenne dans la vie, il faut y aller avec le goût. Il ne faut pas aller en marche arrière, il ne faut pas regarder sa montre. Il faut vivre pour ce que l'on fait, il faut vivre avec passion. Et c'est le seul terme qui convient à tout ce qu'on peut faire dans la vie, c'est la passion. C'est un compromis, c'est pouvoir encore avoir du plaisir au volant. Parce qu'on pense qu'avec l'évolution, on regrette les changements de vitesse, machin, etc. Les voitures qu'on pouvait mettre en travers parce qu'elles ne tenaient pas bien la route et c'était obligatoire en glissade pour pouvoir justement l'exploiter. Maintenant, il y a des tas de moyens qui font que la voiture est tellement performante que c'est jouissif d'avoir une voiture avec des moyens nouveaux, technologiques, qui permettent aussi de se faire plaisir. Alors, ça va encore évoluer. On ne peut pas dire que qui que ce soit détient la vérité. On regrette que tout ça aille peut-être un peu trop vite. On est là, on part dans des directions, mais il faut l'admettre. On sait qu'il faut avoir le souci de l'avenir, de notre planète. Donc, il faut que l'automobile collabore. On sait que ce ne sont pas les plus pollueurs, loin de là. On sait qu'il y a des domaines qui polluent beaucoup plus, même seulement la nature. Elle pollue beaucoup plus que l'automobile. On le sait que les animaux sont beaucoup plus polluants qu'une voiture. Mais bon, il faut jouer le jeu. Je crois que tout le monde doit faire des efforts. Et puis, il faut effectivement continuer à réfléchir, à approfondir les moyens. Mais je crois que tous les constructeurs sont bien appliqués à ce niveau-là. Et la compétition collabore justement pour l'avenir de l'automobile. Donc, je suis assez confiant. On trouvera des solutions pour que justement tout le monde y trouve son compte. Moi, j'ai eu la chance d'être champion du monde avec le Touareg de chez Volkswagen. Ça a été un grand moment. C'était un des moments les plus forts de ma carrière, comme je l'ai dit. Mais j'ai eu aussi la chance de conduire les groupes B. Ça a duré que deux ou trois ans. Malheureusement pour le spectateur, pour nous-mêmes. Mais je crois qu'effectivement, ça devenait un peu fou. C'était des voitures tellement puissantes, tellement, je dirais, démesurées au niveau de la sécurité que peut-être c'était plus raisonnable que cette catégorie s'arrête. Mais j'ai eu la chance de faire partie des rares pilotes qui ont conduit ces voitures à une époque, effectivement, qui marquera le sport automobile. Quand j'étais jeune, j'étais fasciné par les Finlandais qui évoluaient dans nos régions. Les Makinens, les Haltonen, etc. Et on pensait que c'était les seuls capables de rouler sur des terrains glissants parce que tous les constructeurs se battaient pour les avoir dans leurs équipes. Et puis après, on s'est aperçu que les pilotes français, latins, pouvaient aussi, avec un peu d'expérience, rivaliser. Alors c'est sûr que ce qu'ont fait des garçons comme Sébastien Loeb et Sébastien Ogier, eh bien, c'est pour moi les exemples qui démontrent que le sport automobile en France se porte bien et qu'on a encore des pilotes qui promettent qu'ils vont les remplacer bientôt. Donc je suis assez confiant pour ce qui est des pilotes français dans le sport automobile. Bien sûr, on a eu la chance, nous, dans notre région, d'avoir des moments d'exception. Quand les Réailles Monte-Carlo traversaient toute la région du Dauphiné, de la Savoie, quand on faisait la Chartreuse, quand on faisait le Revard, quand on faisait le Bacons de Belle-Donne, le Vercors, c'est vrai que j'ai des souvenirs de gamins en spectateur et après en acteur. Alors quand on a gagné sur ces routes, eh bien, c'est des moments d'exception que l'on vit. Je ne le suis pas souvent et je me dis qu'ils ont beaucoup de mérite, ceux qui font une carrière à côté. Les coéquipiers sont des gens, en général, modestes, compétents, qui, malheureusement, n'ont pas la même notoriété que leurs pilotes et ça, j'en regrette vivement. C'est pour ça que moi, j'ai toujours essayé de citer mes coéquipiers quand on me demandait mes victoires. Je disais telle victoire avec mon coéquipier, un tel, etc. Parce que c'est un rôle ingrat et je ne sais pas comment on peut le faire d'ailleurs. J'ai toujours été admiratif de ceux qui faisaient un choix de vie en se mettant à côté. J'ai eu la chance de ne conduire que des autos sympathiques, mais si on me donnait l'occasion de pouvoir conduire les dernières WRC, donc là en rallye, je ne dirais pas non. Ça va peut-être se faire d'ailleurs. Moi, ce que je dirais surtout à tous ceux qui vivent de l'automobile, qui ont eu beaucoup de chance. On est dans un domaine qui est critiqué, mais je pense qu'on est dans un domaine d'exception. Ça fait vivre beaucoup de monde. Effectivement, on nous critique parce que ça pollue, etc. Mais je crois que si toutes les corporations faisaient autant d'efforts que ce qu'on en fait dans l'automobile pour faire vivre du monde, et bien le monde irait bien. Merci Bruno. Merci à vous.